Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis toujours Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et Instagram mais aussi Audrey Mercerie sur Instagram et sur Facebook et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne AudreyMercerie.com J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour votre titre revue couture et j'ai testé le livre. Alors le livre c'est Apprendre à coudre sa lingerie confort de la marque Fitiu, c'est le tout nouveau livre qu'ils ont sorti, je l'avais acheté en précommande, je viens de le recevoir, il est vraiment très sympa. Alors, il est édité aux éditions Mango, il y a 20 leçons et 10 modèles en pas à pas, donc ça a l'air pas mal. Allez, on y va, je vous montre l'intérieur. Donc, on a un papier un peu cartonné, donc qui est assez fragile, puisque vous voyez, moi il est arrivé un petit peu abîmé, voilà, mais bon, pas grave. Donc, moi j'aime bien les couleurs toutes douces et tout. On ouvre, alors, on ouvre, on a quoi ? On a les patrons, les patrons qui sont, je vais vous montrer, hop, voilà. Alors, qui sont collés, vous voyez, avec une espèce de bout de colle là. Alors, je déteste ça, parce qu'une fois sur deux, ça va faire, voilà, des marques, ou ça s'arrache, alors qu'il aurait fallu suffiser de fermer ici et ici, en glisser nos couchettes. Moi, je trouve ça 10 fois mieux, mais bon. Là, comme je l'ai précommandé, j'ai un petit mot des créatrices. Puis ensuite, nous avons le sommaire, et on voit ce qu'on va pouvoir coudre. Donc, on a un slip, une culotte taille haute, une brassière, une autre culotte, une culotte menstruelle, un body, deux body, un tanga et une autre brassière. Donc là, franchement, ça a l'air pas mal et ça a l'air confort. Donc, on a un mot de bienvenue. La leçon de couture. Donc là, ça va être les machines et les trousseaux, le choix des tissus, calculer l'électricité, les fournitures. Ah, je passe assez vite, parce que je ne vais pas non plus, voilà. Les différentes formes de bas et de soutien-gorge. Choisir sa taille prise de mesure. Donc, on est quand même super bien accompagné. Adapter le patron à sa taille. Les différents points de couture. Les crans, couper la dentelle. Les poses d'élastique. Les fourreaux. Ajouter une bande ou une ceinture. Le coltage. Enfin, voilà. Tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans la couture de lingerie. Je trouve qu'il est très bien fait. Avec les jolies images. Là, c'est sympa. Donc là, après, on passe sur les modèles. Donc là, on nous montre le slip qui est ici. Voilà. Donc, moi, j'aime bien parce qu'on part sur des modèles qui sont quand même assez basiques. Et qui semblent être très confortables. Donc, on a le slip croissant qui va de la taille XS à XL. Donc, vous voyez, il est fait, voilà, avec une bande sur le haut, comme ça. Voilà, on a le montage. Ensuite, on a la culotte haute qui est celle-ci. Brunch. Donc, je le trouve pas mal. En plus, on a la petite découpe. Alors, je ne sais pas si vous allez... Alors, on le verra peut-être plus ici. Là, on a une découpe. Donc, on peut varier sur les coloris. Bralette café. Donc, pour moi, c'est une brassière. J'aime beaucoup avec la dentelle en bas et en haut. Donc, ça, c'est pas mal. Qui va du XS au 3XL. Donc, c'est pas mal. Là, on nous dit les techniques utilisées. Donc, on doit se référer aux pages qui sont indiquées. Donc, toujours pareil. Et là, on a tout ce qu'il va nous falloir en fourniture pour les pièces qu'on vient de voir. Ensuite, hop, on a le bralette à papotage. Donc, toujours du XS au 3XL. Donc, là, j'aime bien aussi avec ce dos arrondi. Là, ça a l'air plutôt pas mal avec les côtés qu'on peut faire de différentes matières. Je trouve que c'est sympa. Et voilà, on a toutes les explications. La culotte pop-core. Donc, toujours avec soit une ceinture en haut. Mais je pense qu'on doit pouvoir la remplacer par un élastique dentelle. Enfin, voilà. Il faut que je lise vraiment. Les bandes cuisses. J'aime bien ça. Ça, parce qu'on peut faire des variations sur les couleurs de tissu. On a toujours des petits encarts, là, pour nous dire. Le body pique-nique. Alors, celui-là, je le trouve très sympa. Voilà. En manche longue. Il est très joli. J'aime bien aussi. Donc, pareil. On nous explique. Puis, ici, on retrouve toujours les tableaux pour les fournitures. Alors, ensuite, on est sur la culotte menstruelle, ici, sieste. Donc, bon, moi, ça, je ne ferai pas parce que je ne m'en sers pas. Mais je trouve que c'est bien de l'avoir intégré. On a ce très joli body chill. Il est vraiment très, très beau pour le printemps-été. Ça, ça peut être super chouette. Moi, j'aime beaucoup ce modèle. Il est vraiment très sympa. Et toujours, avec la variante, qu'on puisse mettre deux tissus différents. Donc, je trouve ça très bien pensé. J'aime bien. Vous voyez la forme qu'il a un peu loose, comme ça. Donc, pas mal. Donc, là, toujours le tableau. Et ensuite, on a donc la brassière apéro. Donc, c'est cette brassière. Pareil, j'aime bien parce qu'on a tous ces empiècements. Là, c'est très, très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup ce modèle. Donc, pareil, on montre comment le monter. Et puis, on a, pour finir, il me semble, le tanga tapas. Donc, pareil, avec la petite ceinture. Je trouve ça sympa, l'effet petite ceinture. Mais dans le tissu, c'est pas mal. Pas de pose élastique. Donc, ça, c'est bien. Donc, là, on a aussi les fonctures. Vous voyez, mon livre est abîmé. C'est pas grave. Les dessins techniques, je le trouve très sympa, celui-là aussi. Et à la fin, on a des remerciements, des liens. Pour, ah oui, alors là, jonction des élastiques. Donc, ce sont des vidéos, les liens des vidéos. J'irai voir, je vous dirai. Oui, c'est ça. Pour chaque coudre, une agrafe de soutien-gorge, etc. Et on a la seconde planche de patron de ce livre. Voilà. Alors, on nous dit. Confectionnez des sous-vêtements confortables et sur mesure. Vous rêvez de coudre de la lingerie, mais cela vous semble trop technique. Alors, Julie et Paloma de la marque Fit You ainsi que Blondine vous accompagnent étape par étape dans la réalisation de vos premiers modèles. Donc, si je comprends, on est sur un livre pour débutants. Donc, ça, c'est super bien. Quelqu'un qui n'aurait jamais cousu. Du choix des matières à la pose élastique, découvrez toutes les techniques nécessaires en pas à pas, photos et vidéos. Puis, choisissez parmi les 10 modèles proposés. Et amusez-vous à les décliner selon vos envies. Des sous-vêtements simples, accessibles aux débutants, sans surjeteuses. Donc, ça, c'est super. Et surtout, très confortable. Vous ne pourrez plus vous en passer. Donc, on a... Donc, voilà, c'est bien ce que je dis. Spécialement conçu pour les débutants. Ce livre propose 20 leçons pour connaître toutes les techniques nécessaires à la couture de lingerie. Accompagné de 12 vidéos accessibles par QR code. Les patrons en taille réelle du XS au 3XL. Marge de couture incluse. Et 10 modèles de sous-vêtements déclinables à l'infini grâce à leur jeu de découpe, jersey, tuile, dentelle. A vous de choisir votre style. Et bien, écoutez, ce livre m'a l'air vraiment très prometteur. Alors, je vais coudre... Je pense que je vais coudre déjà un haut et un bas. Et puis, je vais vous faire un retour sur ce que je pense de ce livre. Donc, écoutez, moi, je vais coudre un modèle. Alors, un haut et un bas. Donc, je ne sais pas trop lequel je vais faire. Franchement, ils me branchent tous. Je me demande si je ne vais pas faire la bralette café et le slip croissant. Ça peut être pas mal. Un croissant dans le café, c'est pas mal. Voilà. Et bien, écoutez, je m'occupe de ça et je reviens vous montrer. Et voilà, on se retrouve quelques jours après. Et j'ai cousu deux ensembles. Alors, je vais vous montrer. Comme ça, vous aurez mon ressenti sur le livre. Qui, pour l'instant, très positif. Je vous l'avoue. Alors, j'ai commencé par coudre le slip croissant. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Alors. J'ai déjà fait une bêtise. Mais c'est pas grave. Je vous montre. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on a notre devant. Le gousset à l'intérieur. On a des élastiques. Voilà. Tout le long pour les cuisses. Et. Alors, j'ai utilisé du jersey que j'avais. C'est des chutes. Donc, franchement, il est très bien pour utiliser des chutes de jersey. Il est parfait. La bêtise que j'ai faite. Vous voyez bien que le haut, là, n'est pas assez large. En fait, elle donne la mesure de 5,5 cm. Pour cette bande. Mais, moi, j'avais pas capté qu'il fallait au pli. Pour avoir la bonne longueur en jersey. Et par contre, si on le faisait en dentelle, c'était bien 5,5 cm. Bon. C'est pas grave. J'ai été jusqu'au bout. J'avais déjà moitié cousu. Donc, j'ai dit que je vais aller jusqu'au bout. Ça passe. Bon. Après, c'est pas très joli. Mais ça passe. Mais je le referai. Et je le referai à la bonne longueur. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez, en fait, ici. On n'a pas de... En fait, on vient coudre. Je crois qu'il y a 6 cm d'espace ici. On vient mettre le devant et le dos. Et on a cet espace-là sur les côtés. Et j'avoue que c'est très confortable. Je l'ai essayé. C'est plutôt très confortable. À l'intérieur, en fait, là, vous avez un élastique. Pour tenir. Pour faire la culotte. Et puis, en fait, on a le haut, normalement, qui est beaucoup plus épais. Vous verrez sur l'autre que j'ai faite. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle croissant. Que, franchement, je vous recommande. C'est très bien expliqué. Alors, comme pour le magazine Eclipse Sergi Studio, on se réfère aux points couture. À chaque fois, on me dit quelle page regarder. Franchement, c'est très, très bien expliqué. Les points à utiliser aussi. Il n'y a aucune difficulté à voir que, bon, ben voilà, moi, j'ai mal lu. Ce que je vous conseille, en fait, c'est de bien tout lire le livre dès le début. Vous faites une lecture du livre. Et puis, vous lisez les indications avant de vous lancer. Et vous verrez que, franchement, ça passe bien. Donc, ça, c'est le premier modèle. Et du coup, pour aller avec, j'ai fait, donc, la brassière. Alors, je vous montre. Hop. J'ai toutes mes découpes. Cette brassière-ci. Voilà. Donc, c'est café. Donc, moi, je l'ai fait pareil, tout en jersey. Donc, je n'ai pas fait la dentelle en haut ni en bas. J'ai mis du jersey, comme on peut le faire. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, franchement, pareil, très, très bien expliqué. La petite difficulté sur ce modèle, ça va être ici la jonction. Alors, moi, que je n'ai pas très bien géré, c'est pour ça que j'ai mis un nœud. Mais, voilà, c'est mon premier. Donc, je sais que quand je vais le refaire, ça va aller parfaitement. Le dos, j'aime beaucoup le dos, comme ça. Hop. Je vais essayer de bien le mettre. Ce n'est pas évident à montrer. Voilà. Vous voyez, en fait, le dos est comme ceci, en V. Donc, on nous explique tout. Vous voyez, c'est tout pris en fourreau. On n'a aucune couture, hop, à l'extérieur ou à l'intérieur. Tout est... Je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Voilà. Vous voyez, il n'y a aucune couture apparente sur les côtés, sur les devants, sur les dos. Tout est pris bien comme il faut. C'est vraiment la technique que je ne connaissais pas et j'aime beaucoup. Sur celui-ci, donc, on n'a pas l'attache dans le dos. Là, j'ai mis des bretelles roses. Voilà. Et, bon, écoutez, moi, j'ai pris ma taille. Alors, ma taille, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut ajuster. Moi, au niveau du tour de poitrine, je suis dans le XL, dans le 1XL. Et au niveau du tour de sous-poitrine, je suis en 3XL. Eh bien, écoutez, j'ai fait le 3XL pour le tour de poitrine qui s'adapte au XL. Vous verrez, sur le patron, tout est très bien indiqué. Et c'est nickel. Franchement, moi, j'aime beaucoup ce modèle. Il est très, très sympa, très facile à faire. Il faut prendre son temps, il faut bien lire. Mais, ça se fait facilement. Et c'est très, très confort. Donc, là, en bas, j'ai mis un élastique de sous-poitrine, vous voyez, avec des petits picots. Voilà. Donc, franchement, ce petit ensemble est bien. Il y a juste, bon, ben voilà, j'ai juste foiré ma culotte. Je l'ai essayé, il y a un de me voir. Ça va très, très bien, ça ne gêne pas. Il faudra juste que j'en refasse une qui soit parfaitement faite avec le haut. Bon, alors, ensuite, ensuite, j'ai fait la brassière apéro. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Et donc, là, pour le coup, moi, j'ai mis de la dentelle. Alors, hop, je vous montre. Voili, voilou. Donc, alors, tout, je ne vais pas vous dire d'où viennent mes fournitures. Parce qu'en fait, j'en ai tellement que je les regroupe par catégorie, je ne sais plus. Ça, je sais que c'est bien de chez Charlotte Jaubert. Et puis, après, le reste, je ne sais pas. Enfin, après, ça n'a pas spécialement beaucoup d'importance. Donc, vous voyez, vous avez ces deux bandes là devant. Alors, vous pouvez soit du jersey, soit de la dentelle. Donc, là, je trouve que c'est vraiment très beau. Moi, ce que j'ai fait, c'est que là, je n'ai pas mis du jersey, mais j'ai mis une dentelle élastique. Et sur l'arrière, j'ai doublé avec une résille, vous voyez, élastique. On a un dos rajouté aussi, enfin, les parties d'eau ici. Donc, ça, c'est pris à l'intérieur. Donc, vous voyez, on n'a aucune, vraiment aucune couture. On a une grosse attache. Alors, c'est une attache de 5, que je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est 5,7. Alors, j'avoue que j'ai eu la chance d'en avoir une, je n'en ai pas d'autre. Donc, il faudra que j'en achète parce que je compte refaire ce haut qui est vraiment top du top. Alors, autant l'autre, ça fait vraiment petite brassière, voilà. Mais alors, celle-ci, on a, enfin, pour moi, je n'ai pas une grosse poitrine. J'ai quand même du maintien, je me sens bien dedans. Franchement, j'aime beaucoup, je vais en refaire et je vais en refaire en jersey parce que voilà, quand on a des chutes, on peut largement les passer, quoi. Et puis, on a le montage des bretelles ici. Mais pareil, tout est expliqué à l'intérieur pour vous dire comment monter les bretelles, comment passer les régleurs, comment passer les anneaux. Enfin, vous voyez, tout est vraiment bien. Donc là, sur le devant, vous voyez, on a, c'est croisé, voilà. C'est très joli et moi, j'ai mis un petit noeud noir, voilà. Et puis, bah, pareil, en bas, on a, j'ai mis une bande de dentelle au lieu de mettre la bande de jersey, voilà. Et on a aussi l'élastique à l'intérieur. Donc ça, franchement, celui-ci, c'est mon modèle chouchou. Je l'aime vraiment beaucoup. Je vais en refaire d'autres. Vraiment très confortable. Franchement, je valide. Et pour aller avec, enfin avec ou pas, hein, j'ai fait le tanga, hop, Alors, je vous montre, c'est parce que, hop, le tanga tapas. Et donc là, j'ai mis de la dentelle sur l'arrière, puisqu'on peut le faire aussi. Donc, voilà, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, là, ici, on a la bonne hauteur par rapport à ce que j'ai fait là, hein, vous voyez. Mais bon, voilà, c'est des bêtises. Moi, je vous les montre, hein, les bêtises, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas, il n'y a pas mort d'homme, hein. Donc, voilà, donc devant, j'ai mis du jersey. Donc, on est sur du jersey coton. L'arrière, j'ai mis la même dentelle noire que j'ai mis, ben voilà, comme ça, vous allez voir, que j'ai mis sur le... la brassière. Voilà. Donc là, du coup, on n'a pas besoin d'élastique sur l'arrière. Et on a des élastiques que sur le devant, là. Donc, ça, c'est bien. Je l'ai fait, et bien sûr, on a notre élastique aussi à l'intérieur. Donc là, je l'ai faite en noir, comme ça, je vais pouvoir la mettre avec plusieurs... si j'ai plusieurs hauts que je vais faire avec celui-ci. Donc là, j'ai le petit ensemble que j'aime bien. Alors, ce livre, je... Enfin, je vous le recommande. Alors, je précise tout de suite avant d'avoir des commentaires qui vont être déplaisants. Je ne suis pas sponsorisée, on ne va pas contacter pour parler de ce livre. Je l'ai acheté à sa précommande. C'est moi qui l'ai payé. Et voilà, je n'ai rien demandé. Donc, c'est mon avis à moi. Avec... C'est moi qui ai payé. Donc, voilà. Je vous dis ce que j'en pense. Donc, un livre qui coûte 16,95. Je vais y arriver. Un très beau livre qui est vraiment fait pour les débutantes. Vraiment, je recommande ce livre parce que tout y est bien expliqué. On a des photos. On a des QR codes avec... sur certains... Je cherche le QR code. Est-ce que je les ai cherchés ? Je me dis, mais c'est bizarre. On nous dit qu'il y a les QR codes. Je ne les trouve pas. Ils sont là. Je ne les cherchais pas. Ils sont entre les pages ou sur les côtés. Et donc, avec les QR codes comme ça, vous avez les techniques aussi en vidéo. Donc, elles ont fait vraiment un travail super. Les modèles sont simples mais confortables. Et ça, franchement, c'est génial. Alors, moi qui, voilà, aime porter des choses qui sont confortables, là, moi, j'ai trouvé mon livre. Alors, autant, j'aime beaucoup le livre de Éclipse Sagerie Studio, mais on est déjà sur des modèles qui vont être un peu plus, comment je dirais, pas experts, mais un peu plus développés, un peu plus... ce livre. Ce livre, bravo. Alors, moi, j'étais déjà une grande fan de la marque. Mais là, franchement, j'adore. Alors, vraiment, mon chouchou, c'est celui-là. Et je vous dis, il y en aura d'autres. Et leur culotte, là, avec ce principe comme ça, est vraiment pas mal. Et je pense que, moi, en culotte, sur les deux que j'ai faites, c'est celle-là avec l'espace. Là, franchement, c'est super confortable. Vraiment très, très confort. J'adore. Je l'adore aussi. Donc, écoutez, si vous avez envie, eh bien, je vous mettrai les liens. Alors, je crois que sur leur site, on ne peut plus retrouver... Je crois qu'il n'y ait plus... Je ne sais pas. S'il est en vente sur leur site, je mettrai. Ce que je peux faire aussi, si vous voulez l'acheter, je peux le précommander, enfin, je peux le commander pour la boutique. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail via la boutique et puis, j'en fais... Je vous le commande. Enfin, j'en fais rentrer quelques-uns sur la boutique si ça vous dit, si je vois qu'il y a assez de monde et puis, je vous les mettrai en vente sur la boutique. Sans souci, je peux les avoir. Voilà. Donc, ouais, je ne les ai pas rentrés tout de suite parce que des livres, j'ai un peu peur que ça me reste sur les bras et je n'ai pas envie après de les brader. Donc, voilà. Donc, si vous le voulez, vous pouvez me laisser un message sur la boutique et pas sur YouTube, pas sur Instagram, s'il vous plaît. C'est trop dur à gérer pour moi. Il y a un mail sur la boutique. Donc, vous allez sur la boutique audreymercerie.com vous m'envoyez un message et vous me dites je veux le livre. À ce compte-là, moi, voilà, je vais faire... Je ferai, si je vois que j'en ai 2, 3, 4 d'ici la fin de la semaine, j'en commanderai et je vous les envoie. Enfin, voilà, je vous fais un... Je vous contacterai pour dire comment on fera mais je peux les commander. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit cette petite revue livre et puis donc le test des modèles. Alors, je n'ai pas testé tous les modèles mais là, je pense que sur de haut et de bas, je vois... Pour moi, je vois la qualité du livre. Je le recommande, franchement. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, si ma vidéo vous a plu et que vous avez envie d'être au courant des prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos ou des bons plans que je vous mets dans la partie communauté et de laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Je vous promets que pour vous, ça vous prend deux secondes et pour moi, c'est beaucoup parce que ça aide beaucoup au référencement de mes vidéos. Voilà, je vous souhaite un joyeux mercredi et je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo. Ciao !